Et donc j'appelle tout de suite, parce qu'on est juste dans les temps, le docteur Tamer Raksa, qui est chef de service de la maternité ici à Jeanne de Flandre, et Valérie Lefebvre, purgultrice ici à la maternité, qui vont nous parler de ce qui est possible de faire pour aider les parents à s'impliquer dans leur rôle de père. Alors donc il y a le micro, il y a le deuxième micro. Merci beaucoup Laurent. La flèche, pourquoi faire ? Je remercie infiniment le professeur Storm de l'invitation pour ce webinaire. Je remercie aussi les organisateurs, parce qu'il faut tout un groupe pour organiser ce genre d'événement. au profit des enfants et de leur famille. Alors il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je ne vais pas redire ce qui a été dit, mais je vais appuyer sur les éléments les plus importants. Donc quand le professeur Storm m'avait demandé de parler de ce qui se fait à Jeanne de Flandre, au fait pas grand chose, humblement, mais je vais vous montrer un petit peu ce qui se fait. Nous avons discuté peut-être à la fin de ces actions-là et de leur pertinence. Alors pour la place du père, d'abord il faut dire qu'on revient de très loin. Ça a été dit, on a commencé d'abord par construire des hôpitaux mère-enfant. Dans ces hôpitaux mère-enfant, on a construit des chambres quand c'était possible, des chambres mère-enfant. Et après on a mis les hôpitaux en lien ensemble avec des réseaux mère-enfant, parce que Jeanne de Flandre est membre du réseau mère-enfant de la francophonie. Et dans ces chambres-là, on a formé le personnel pour appuyer, pour soutenir la relation mère-enfant. Et donc du coup, avec beaucoup d'actions comme ça, on se demande mais où est passé le père ? Il doit pas être très loin, mais on va essayer de mettre les choses dans l'exergue. La littérature, comme l'a dit Madame Le Drillon, est très très pauvre. Les deux tiers de la littérature est plutôt sur le lien mère-enfant, seulement un tiers. Il n'y a pas beaucoup de choses. Il commence à sortir des articles, des papiers, où on met un peu l'accent sur l'intérêt, les bénéfices de l'attachement père-enfant et l'attachement ou le lien père-enfant. Alors nous avons commencé, avant de mettre des actions, nous avons commencé à faire quelques petits travaux scientifiques dans notre maternité, parce que je rappelle que Jeanne de Flandre est une maternité labellisée IHAB. Et dans l'IHAB, on parle beaucoup de la mère, mais on parle surtout des soins centrés sur la famille. Et pour la première fois, on parle de la famille et en appliquant toutes les bases physiologiques. Et à ce moment-là, on met la mère, le père, l'enfant et même, c'est possible, la famille et ne pas oublier les grands-parents. Alors, on est parti de ce constat. On est labellisé, donc il faut faire dans ce sens-là. Et donc, nous avons commencé par faire des petits travaux scientifiques. Nous avons suivi d'abord dans un travail de thèse, c'est le travail du docteur Marie Mouillard, actuellement pédiatre à Jeanne de Flandre, à suivre une cohorte de femmes qui ont accouché à Jeanne de Flandre. Nous avons choisi le modèle de femmes primipares qui ont accouché pour la première fois et qui allaient pour la première fois. Donc, c'est des primipares, primo-allaitantes. Et nous nous avons suivis après avoir enregistré le taux de présence et le nombre d'heures passées nocturnes ou dures, le nombre d'heures passées par le papa dans la chambre. Et nous avons regardé à un mois et à trois mois quel était le lien entre la présence du père et la durée d'allaitement maternel. Nous avons utilisé une foultitude de paramètres, mais je ne vous donne que cela parce que c'est les plus pertinents. Et nous n'avons pas trouvé de lien entre le taux d'allaitement maternel à un mois et à trois mois, entre la présence du père et l'allaitement maternel. Mais quand vous regardez, nous avions à Jeanne-de-Flandre un taux d'allaitement très élevé à 91% à un mois et à plus de 60% à trois mois. Donc, du coup, pour montrer peut-être un effet significatif, il va falloir peut-être inclure 3000 ou 4000 patientes. Mais par contre, on a regardé pendant cette durée là, quand le père était présent, mais quand il pratiquait le pot à pot avec son enfant. Et là, on trouve une relation significative entre la présence du père pratiquant le pot à pot dans la chambre et la durée et le taux d'allaitement à un mois. Donc, quand le père est présent, inactif, peut-être il n'y a pas d'effet ou peut-être nos effectifs ne permettent pas de le dire. Mais quand il est présent, actif, on trouve un lien significatif entre cette présence et le taux d'allaitement. Ensuite, dans un deuxième travail, et ça, c'est le travail du docteur Audrey Cossard, on a comparé les deux périodes avant Covid et pendant la période Covid où les pères n'étaient pas acceptés en maternité. Nous avons un modèle malheureusement malheureux qui nous est imposé où le père ne pouvait pas rester en maternité. Il devait quitter la maternité dès la salle de naissance et donc les jeunes mamans se trouvaient seules en maternité. Et donc, ce modèle-là imposé par les contraintes, par la pandémie, nous a permis d'évaluer l'effet de la présence du père sur pas mal de paramètres. Et de nouveau, on ne trouve pas de relation significative entre la présence du père et le taux d'allaitement à un mois et trois mois. Par contre, on a trouvé un lien significatif entre l'absence du père et le taux de dépression du postpartum. Riche de ces petits résultats et des quelques résultats dans la littérature, avec Valérie et l'équipe des périodes crises de la maternité, nous avons entamé quelques petites actions. Et je passe le micro à Valérie qui va vous parler de ce qui a été mis en place à Jeanne-de-Flandre. Bonjour à tous. Donc, petit bond dans le temps, juste pour revoir un petit peu l'évolution du rôle du père de l'Antiquité à nos jours. On passe sur la période des chasseurs-cueilleurs, pour en arriver de l'Antiquité à l'après-guerre, où le père avait toute autorité sur la famille. Il était surtout le père de la maison, plus le père de la maison que le père de famille. Aux allentours du XVIe siècle, il est plus chef de famille, pilier du monde économique, religieux, titulaire de la connaissance et de la morale aussi. Il devient moins sévère, moins punitif. Il y a eu aussi la période de l'industrialisation, de l'urbanisation. Il est moins présent aussi dans la sphère privée. Il y a eu la période de guerre, après-guerre. Donc, les hommes se retournent à l'emploi, les femmes aux tâches ménagères. On arrive ensuite sur un père plus traditionnel, travaillant beaucoup, encore assez rigide, voire même parfois distant. On a ensuite eu la période de la Révolution tranquille, qu'on appelle la Révolution tranquille, des années 70 à nos jours. C'est une période un peu d'effervescence, avec l'apparition des conflits de génération, les transformations sociales aussi, avec les mouvements féministes, divorces, monoparentalité, familles recomposées, etc. Il y a aussi de nombreuses études qui ont amené à changer l'image du père et son rôle aussi, avec de nouvelles approches pédopsychiatriques aussi. Donc, à ce jour, on est encore avec une difficulté à concilier mode d'emploi et parentalité pour les papas. Attention, pas d'écran avant l'âge de 3 ans, quand même. On est encore sur une tradition assez forte, mais l'intervention des pouvoirs publics, à ce jour, avec l'allongement du congé paternité, il y a aussi le programme des 1000 premiers jours de la vie de l'enfant, vont aider à évoluer, à faire évoluer les choses. On voit qu'on a pu avoir depuis juillet dernier un allongement du congé paternité. On est en queue de peloton, on se retrouve en milieu de peloton. C'est quand même, je suis tout à fait de l'avis de monsieur sur le fait d'avancer à petits pas et d'y aller doucement. Donc, rapidement, les bénéfices de la présence du père, ça va permettre de créer des liens significatifs avec l'enfant. Ça va favoriser l'engagement paternel et ça va aussi procurer un sentiment de compétence chez le papa. Les bienfaits pour l'enfant. La rencontre est vraiment un moment qui est, c'est une période fondatrice pour l'enfant, comme le souligne Boris Cyrulnik. C'est une meilleure adaptation au monde pour l'enfant. On a aussi une notion de meilleure, une notion de lien d'attachement, renforcement du lien d'attachement, une meilleure sociabilisation aussi. Sur le long terme, la présence du père va augmenter chez l'enfant la confiance en lui, l'estime de lui, l'autonomie, l'initiative, un meilleur relationnel aussi et une meilleure adaptation scolaire. Alors, point de vue pratique, le lien avec les ateliers papa, je vous fais part juste de mon retour d'expérience sur les ateliers papa qui se composent d'un temps d'accueil d'abord, présentation de l'atelier, petite activité brise-glace et de quoi on parle pendant ces ateliers, ce qu'on va aborder pendant ces ateliers. On va tout d'abord aborder la notion du pot à pot, le rôle du papa par rapport à ce pot à pot. La naissance, on explique au papa que la naissance, c'est vraiment un bouleversement sensoriel. On a entendu tout à l'heure que l'enfant avait besoin de cette niche sensorielle. Il a besoin de la retrouver quelque temps, pas pour toujours non plus, mais pour quelque temps, le temps de s'adapter à son nouveau monde, de retrouver ses repères, de s'adapter à ce nouveau milieu. On explique au papa comment faire en pratique les notions de consignes de sécurité. On le montre sur un mannequin, on le montre aussi un petit peu sur nous, en insistant sur les consignes de sécurité. Ça intéresse beaucoup les papas, cette notion de pot à pot et de pouvoir y participer et s'investir. Ensuite, il y a un thème qui ne semblait pas important de développer, mais c'est venu des papas pendant l'atelier sur l'habillage et le déshabillage du bébé. Pour nous, c'est quelque chose de tellement simple, professionnel, mais chez le papa, c'est une grande découverte. Les papas, ils le disent, j'ai peur de faire mal au bébé. Et donc, rien que montrer et leur faire faire. Quelquefois, ils ont demandé à le faire deux fois, à passer la main du bébé à travers la manche du body. Pour nous, ça peut sembler simple, mais vraiment, c'est des gestes pour lesquels ils ont besoin d'être accompagnés. Et ensuite, en fait, ils communiquent. C'est vraiment un moment de partage parce qu'ils communiquent facilement sur les vêtements qu'ils ont entre eux, sur ce qui a été pratique, les difficultés qu'ils ont rencontrées. Donc, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. On parlait aussi des divers avis, des divers opinions qu'on pouvait rencontrer par rapport au change de la couche. Par exemple, les papas, en deux, trois jours de temps, ils ont déjà entendu des avis différents. Donc, on les rassure sur le fait que les pratiques changent sur certains points de vue, du liniment, plus liniment. Parce que quelquefois, les parents sont un petit peu perdus avec les différents avis, différents conseils. Alors, je souligne qu'il y a des habitudes familiales, des habitudes aussi suivant les différents pays. Il y a plusieurs façons de faire. Il n'y a pas qu'une façon de faire. Et c'est en découvrant son bébé qu'on va aussi découvrir ce qu'il y a de mieux pour son bébé. Chaque bébé est unique et chaque façon de faire l'est aussi. Alors, le lavage de nez, j'ai été inspirée une fois en consultation de lactation. Je vois dans le carnet de santé d'un bébé de deux semaines que les parents étaient passés par les urgences pédiatriques deux jours avant. J'aurais demandé ce qui s'était passé. Le bébé avait eu juste un petit encombrement nasal dans la nuit. Ils ont eu peur. Ils savaient ce qu'il fallait faire, mais ils n'osaient pas. Ils avaient peur de mal faire. Et je me suis dit que c'était vraiment dommage d'être passé par les urgences pédiatriques. Ils ont bien fait parce que quand on ne connaît pas et qu'on ne sait pas, on préfère avoir les meilleurs conseils. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé un petit peu du lavage de nez, l'intérêt, comment faire, etc. J'ai remarqué que les papas, ils ont demandé à revoir une deuxième fois le geste et les papas étaient très intéressés par tout ce qui était technique. J'ai trouvé le soin de cordon, le lavage de nez. C'est eux qui ont amené le problème des ongles. On coupe, on lime, on fait comment ? Voilà, c'est eux qui amènent aussi un petit peu les sujets. C'est ce côté interactif qui est très intéressant aussi. Le bain, le soin de cordon, alors on parle du bain classique, du bain enveloppé, le bain chantal, etc. Alors, ce qui est amusant, c'est que les papas ont exposé un peu la configuration de leur salle de bain et ils ont réfléchi à ce qu'il y avait de plus adapté pour leur salle de bain avec différents types de matériel qu'on présentait. Et c'est vraiment une façon pour eux, j'ai l'impression, de se projeter. Ils se soucient beaucoup des problèmes de technique et de sécurité, chose qu'on a moins avec les mamans. C'est l'éloge à la différence, j'ai envie de dire. Les papas et les mamans se complètent très bien. D'ailleurs, on explique aussi lors de l'atelier que le papa et la maman vont faire les choses différemment, vont donner le bain au bébé de façon différente. On n'a pas la même façon de faire et que c'est très bien qu'il y ait cette différence, que pour le bébé, c'est une richesse de voir que papa fait autrement que maman. Le fait qu'aussi le papa va ouvrir le bébé sur le monde aussi, on parle de ça, dans cette façon de faire différente. Voilà, que au-delà du soin d'hygiène, la toilette du bébé, c'est aussi un temps d'échange ou par le regard, la parole, le toucher. Voilà, donc c'est temps d'échange. On les a aussi tous les jeudis matins. On a une séance en maternité prénatale d'informations sur les rythmes et les besoins du nourrisson. Donc tous les jeudis matins, les papas sont les bienvenus. Ce n'est pas la majorité, les papas, souvent les mamans. Mais à chaque séance, il y a des papas quand même. Et là aussi, on explique que la façon de faire de papa et maman sera différente et que c'est un plus. Et ce qu'on disait tout à l'heure, il n'a pas besoin d'une maman bis, le bébé, il a besoin de cette différence aussi. D'ailleurs, un papa m'a demandé une fois, il m'avait fait signer une attestation de présence lors d'une séance, un jeudi matin, et c'était cette attestation, c'était pour remettre son employeur qui rémunérait cette séance, cette matinée d'absence. J'ai trouvé ça très intéressant par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure et peut-être que c'est une idée à exploiter. On parle aussi des rythmes et des pleurs. Ça, c'est un échange libre parce que spontanément, les papas échangent entre eux. Et c'est rassurant de voir que derrière chaque porte des chambres de maternité, il se passe un petit peu les mêmes choses au niveau des rythmes. Les pleurs, on les aborde lors de la séance de prévention sur le syndrome du bébé secoué. Donc ça, c'est une campagne de prévention qu'on a mis en place à la maternité Jeanne de Flandre. Et les parents reçoivent l'information individuelle en chambre. On parle aussi du couchage en toute sécurité. Là, les papas abordent eux-mêmes comment accueillir bébé dans un environnement sain. Encore une fois, assez technique. Mais ce sont déjà des papas qui ont l'information sur le change, la toilette. Ils ont des informations, mais c'est le fait de passer le pas, de trouver de la réassurance qui peut leur manquer quelquefois. Le rôle du papa par rapport à l'alimentation du bébé, suivant si l'enfant est allaité, nourri au biberon. On démystifie un petit peu l'usage du tire-lait, l'entretien du tire-lait, le biberon. Alors, la question des papas, c'est comment faire digérer bébé ? Ça, ça vient d'eux. Ce n'est pas quelque chose que j'aurais abordé spontanément, mais c'est devenu d'eux. Donc, on voit tout ça dans le détail, comment faire digérer un bébé. Et surtout, leur rôle important dans le soutien et la valorisation de la maman. La maman qui allaite, c'est important pour la poursuite de l'allaitement, d'avoir le papa présent à ses côtés. Leur question aussi, alors ça, c'était au tout début de séance. Une fois, les papas ont échangé spontanément entre eux en disant, mais qu'est-ce qu'il est petit ? Moi, je ne savais pas comment le prendre. J'étais impressionnée. Et pour nous, soignants, accompagnants dans la parentalité, c'est quelque chose à laquelle on ne pense pas non plus forcément. Parce que pour nous, c'est tellement inné de prendre un bébé dans les bras et que pour un papa, une première fois, ils ont besoin qu'on leur explique, qu'on les accompagne vraiment par rapport à ça. Ils se disent se sentir peu à l'aise sur les différentes façons de porter le bébé. En tout cas, on les encourage à adopter un portage contenant et sécurisant pour le bébé. Par rapport, alors beaucoup de papas s'entendent, mais qu'est-ce que je peux faire avec mon bébé à part l'alimentation et les soins d'hygiène ? Qu'est-ce que je peux faire avec mon bébé ? Je trouve que c'est une question très, très intéressante parce qu'il y a des choses à faire. Notamment, ici, on propose une sensibilisation au portage physiologique. Voilà, on leur montre vraiment des choses très simples. Le portage en sling, le nœud de base. On parle des bienfaits pour le porteur, pour le bébé également. Voilà, c'est une des activités qui peuvent poursuivre après avec le bébé. S'offrir, se faire offrir un cours de portage, pourquoi pas ? Ça peut être aussi un cadeau de naissance. Ensuite, il y a la sensibilisation au massage bébé avec l'évocation des bienfaits et pour les bébés et pour les parents. C'est parce que c'est une autre forme de communication. Le toucher, c'est un des sens fondateurs pour le bébé. C'est le premier sens à se développer in utero et c'est le dernier sens à s'éteindre à la fin de notre vie. Les multiples bienfaits, on échange autour du fait que ça va favoriser les interactions, stimulation du système circulatoire, digestif, etc. Ça va aussi développer le langage parce que pendant le massage bébé, on parle avec son bébé. Ça va soulager les petits maux du bébé. Ça va le relaxer, ça va diminuer le stress du bébé, le stress des parents. C'est une meilleure compréhension pour les parents de leur bébé parce qu'on va observer son bébé. pendant le massage bébé. J'ai connu une amant une fois après la première séance de massage bébé. Son bébé avait un mois. Elle est venue me voir en fin de séance toute seule en me disant Valérie, je me rends compte que c'est la première fois que je regarde vraiment mon bébé. Je ne l'avais jamais regardé comme ça. Je lui ai dit c'est vrai, c'est curieux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça se fait ? Elle a réfléchi. La séance suivante, elle est revenue en me disant J'ai consulté et en fait je fais une dépression du postpartum. Et je pense que le fait que les papas puissent aussi s'initier au massage bébé, ça peut aussi peut-être débloquer des situations. En tout cas, à travers le massage bébé ou le portage, ça va aider en tout cas à renforcer le lien d'attachement parce qu'il n'est jamais trop tard non plus pour renforcer le lien d'attachement. J'ai juste posé une question à la dernière séance au papa en général parce que je me posais la question de savoir si ces séances atelier papa ne seraient pas plus bénéfiques en anténatale. J'ai été surprise, ils m'ont répondu non. Je leur ai demandé pourquoi. Il y a un papa qui dit qu'on aurait oublié. un autre papa, moi j'ai besoin de rencontrer mon bébé avant, j'ai besoin de me confronter après la naissance afin de trouver les informations manquantes après. Il y a un papa qui dit qu'on arrive moins à se projeter avant la naissance. Donc voilà, c'est des petites choses à exploiter. En tout cas, le but des ateliers, les papas ont pu évoquer leurs inquiétudes et aussi leurs soucis de bien faire. On a réalisé un petit film en maternité, donc on va le projeter, il fait à peu près une minute, un pas plus et après, quelques petits commentaires et on aura terminé dans les temps. Voilà, le film. Alors, comment lancer le film ? Si vous pouvez le lancer de là-bas, merci beaucoup. Les tests sont encore imprécis, la main tremblotante. On doit toujours avoir une main sur le bébé. Mathieu Den est devenu papa pour la première fois il y a deux jours seulement. A ses côtés, une auxiliaire le guide pour maîtriser la toilette du bébé. Vous allez ouvrir un petit peu et vous allez ouvrir de la couche pour changer ses fesses. Ok. Donc c'est vraiment, je dirais, 90% de découverte et après, c'est des choses, je dirais, plus ou moins logiques quand même. Ça vous rassure de faire ça sur un faux bébé ? Ah oui, 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 très clairement. Il est plus coopératif. Comme lui, tous les participants à cet atelier sont devenus parents ces derniers jours. En attendant le retour à la maison, il révise les gestes du quotidien et se rassure mutuellement. On voit comment tout le monde réagit quand on est parent, quand c'est une nouvelle expérience comme ça. Ça permet de réviser un petit peu les bases, de mettre en pratique les bons gestes. Pour nous, c'est toujours tout nouveau et ça nécessite un peu de pratique. Tous bénéficient de l'allongement du congé paternité de 14 à 28 jours. Plus de temps en famille pour soutenir du mieux possible leur compagne grâce à cette formation. C'est bien qu'ils aient rajouté quelques jours autant pour le rapprochement avec son enfant que pour aider notre compagne. Les papas avaient trois jours, ils devaient revenir au travail rapidement. Donc du coup, il y avait le besoin, il y avait la nécessité, il y avait l'envie, mais il n'y avait pas le temps. Maintenant, le temps est là et donc on va l'utiliser à bon escient pour que ce temps-là serve réellement. Pas pour aller à la pêche ou à la chasse, mais servent la prise en charge de l'enfant et surtout préparer leur toit à domicile. L'objectif, pérenniser ces ateliers pour en faire profiter le plus grand nombre. Chaque année, 5500 naissances sont enregistrées dans cette maternité. Quelques retours de la part des parents, Valérie ? Le retour qu'en ont les papas, ils trouvent que c'est un atelier pratique. Ça n'a rien à voir avec un cours magistral. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des petits cours durant lesquels chaque papa peut s'exprimer. Il y a un papa qui avait évoqué lors des conseils de couchage les postures préférentielles éventuelles du bébé. Ils ont déjà des connaissances parfois assez pointues, je trouve. Donc, on avait pu échanger autour de ça. Petite prévention aussi. Ce n'était pas prévu, mais voilà. Un atelier participatif. Ce sont les papas qui en parlent. Le fait qu'on soit à leur écoute, qu'on réponde à leurs questions. Des papas, ça les rassure dans l'amélioration des gestes à effectuer. Et puis, tout y est. Habillage change, etc. Il n'y a pas qu'ils disent, mais tout y est. Ils ont besoin d'informations claires, bien sûr. Et c'est surtout le plaisir de partager entre papas. Parce qu'il ne se passe pas les mêmes choses quand il n'y a que les mamans ou que papa-maman. C'est encore d'autres idées qui se développent, d'autres échanges. Alors, deux petites actions qui sont faites à Jeanne-de-Flandre, par ailleurs. Une, je l'ai dit devant le professeur Suppil, qui est présent ici, qui est gynécologue obstétricien et qui nous raconte depuis quelque temps des choses très intéressantes. Certains papas lui disent que maintenant, ils ont le sentiment qu'ils sont regardés pendant la consultation anténatale. Avant, ils étaient là, présents. Le obstétricien parle directement à la femme enceinte. Il lui adresse, il lui pose des questions, un échange entre les deux. Le petit paquet, il est à côté, il assiste, il part. Il n'a pas eu une attention, un regard. Maintenant, nos collègues gynécologues obstétriciens font extrêmement attention à la présence du papa ou du futur papa. Il lui a donné une place, il le regarde. Il se sent un peu investi dans son rôle. Et donc, du coup, il est de plus en plus présent dans les consultations. Et pour moi, c'est une meilleure façon de le préparer à la parentalité. Une autre action, c'est le pot à pot en césarienne. Avant, la césarienne, c'était impossible que le père rentrait. Les pères ont commencé à rentrer pendant les césariennes, admis dans certains cas. Dans notre maternité, ils sont quasiment admis, sauf dans les situations d'urgence, urgence, urgence vitale. Et le bébé commence à être en pot à pot avec sa maman d'abord, en césarienne. Nos équipes d'anesthésistes se sont investies massivement dans cette pratique. Donc, le bébé est posé sur sa maman pendant 10-15 minutes. Quand la suture est terminée de la césarienne et quand on commence à installer la maman pour la transférer dans son lit, à ce moment-là, le bébé est transféré en pot à pot sur son papa. Et donc, le papa présent sur un tabouret à côté de sa partenaire ne participe à rien à part soutenir. Et c'est très important de soutenir et d'être présent. Mais il va aussi prendre son enfant en pot à pot le temps quand on installe la maman en salle de réveil ou en salle de surveillance post-opératoire. Et là, ça lui donne un rôle. Donc, voilà des petites actions. Et j'ai bien entendu votre message. Vaut mieux commencer par des petites actions sur documenter, argumenter, dans laquelle on a une adhésion de la plupart ou de l'ensemble de l'équipe. Et puis, chaque année, chaque mois, chaque semaine, on rajoute une petite action. Et je pense, in fine, on aura fait vraiment quelque chose pour asseoir le papa dans le rôle qu'il doit avoir auprès de son bébé, mais auprès aussi de sa partenaire. Et in fine, c'est renforcer le lien mère-enfant par cette présence du papa auprès de sa partenaire ou de son bébé. Merci de votre attention. Merci, Damien. Merci, Valérie. Allez, oui, oui. Je prends la parole. Juste déjà, merci et bravo pour ce que vous faites. Alors, aussi bien vous, aussi bien de... Enfin, voilà, c'est l'équipe entière. Voilà, je... Moi, je dis toujours, on ne naît pas papa, on le devient. Et pour cela, il s'agit effectivement de considérer l'individu dans son individualité. Et en l'occurrence, effectivement, on fait un papa dans la majorité des cas. Parce qu'on peut faire des enfants de plein de façon différente, mais à deux. Et donc, effectivement, c'est important de prendre en compte le papa. Donc, vraiment, merci de lui parler. Voilà, durant toutes les consultations, c'est un impact énorme. Et les ateliers que vous menez, Valérie, je crois, vraiment, bravo et merci. Parce que c'est effectivement, je ne sais pas si vous estimez, si vous mesurez bien l'impact que ça a sur les perses. Et vous contribuez à, j'en suis persuadé, à beaucoup de bien-être, beaucoup de réassurance. Vous avez utilisé le mot de réassurance et c'est clairement celui-ci. Donc, voilà, j'avais juste déjà envie de vous témoigner ça. Et vous partagez très rapidement deux choses. Aux Etats-Unis, il y a une formation qui est obligatoire pour sortir de la maternité pour les deux parents. On ne peut pas sortir de la maternité sans suivre une formation obligatoire de deux heures sur les soins de base et sur la sécurité de base, y compris la tâche dans le cosy, dans la voiture, d'autres cultures, d'autres règles, parce qu'il y a la notion d'obligation. Et le deuxième point, c'est pour rebondir sur un point que vous avez évoqué, Valérie, je me permets, en disant souvent, les pères se demandent comment créer du lien. Et c'est vrai que ce n'est pas facile quand on n'est pas, on ne porte pas à l'enfant, les pères. Et moi, c'est une question que j'ai souvent. Et moi, la réponse qui n'engage que moi, et je ne suis pas un professionnel de santé comme vous, mais moi, ma réponse, c'est de dire, en fait, je pense que c'est important de ne pas s'inventer des personnages dans la vie et d'être authentique. Et donc, du coup, pour créer le lien, il n'y a pas de recette miracle et peut-être déjà de partir de ce qu'on est soi. En fait, on a tous des passions et l'idée, c'est d'utiliser les passions qu'on a parce que c'est plus naturel, c'est plus simple. Si on aime la lecture, si on aime la musique, si on aime le sport, utilisons ce qu'on aime, ce qui est naturel pour soi, pour créer du lien avec son enfant. On est d'accord avec un bébé, on ne va pas faire un footing, on ne va pas faire un grommage de foot, on ne va pas lui lire l'encyclopédie, évidemment. Donc, on l'adapte, on adapte sa passion à l'âge du bébé, évidemment. Mais je pense que c'est plus simple plutôt que de, encore une fois, recevoir des injonctions sur il faut faire ci, il faut faire ça. Utilisons ce qu'on est. Il y a des domaines dans lesquels on a une appétence naturelle et on aime plus la musique, chantons. On aime plus lire, eh bien, lisons des petits, voilà, pour créer du lien. Moi, j'ai écrit un petit exercice qui s'appelle l'exercice passion, d'identifier ses passions et d'utiliser ça. Merci vraiment beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci à vous. L'impact que ça a sur les papas, on le mesure un peu dans les questionnaires, mais j'ai vu l'impact dans leur regard. On parle des différents sens et suivant les thèmes qu'on abordait, qui me semblaient simplissimes. Chez eux, je voyais des regards, les yeux écarquillés. Vous pourriez nous remontrer ? Voilà, mais dans le regard, j'ai vu déjà dans le regard l'impact et dans les retours. Moi, je voudrais vous dire aussi, je suis extrêmement fier de ce que vous faites, de là où vous nous emmenez. Et alors, effectivement, comme ancien père, je dirais aussi, je trouve que ce qui a changé, c'est qu'on donne tout récemment de la compétence à quelqu'un qui est incompétent. En fait, quand on arrive en consultation, d'abord, les papas qui font l'effort de venir en consultation, on ne les regardait pas. Et donc, on leur dit, toi, tu te mets de côté d'abord, c'est toi, c'est à cause de toi qu'on est ici, c'est toi le problème. Et puis, tu ne connais rien, donc tu te mets de côté. Excusez-moi, moi, j'étais interne en obstétrique. Pardon, mais c'était comme ça qu'on considérait les pères, il y a 30 ans, en salle d'accouchement. Toi, tu te mets de côté, tu ne connais rien, c'est à cause de toi qu'on est là, qu'elle a mal. Donc, voilà. Et donc, il a fallu faire un sacré effort pour s'adresser maintenant à madame, monsieur. Et vous, madame, vous faites quoi dans la vie ? Et vous, monsieur, vous faites quoi dans la vie ? Ça veut dire, je vous donne une existence. Rien que ça. L'effort est considérable. C'est rien, mais en fait, c'est tout. C'est reconnaître la place essentielle de ce homme. Donc, je crois que tout ce que vous nous donnez cet après-midi, on va en plus le restituer, je dirais, dans nos équipes pour être encore meilleur avec les papas. Parce qu'en réalité, on est au début d'une histoire, j'ai l'impression. On vient de voir. Oui, absolument. Alors, on a une question sur un thème dont on parle de plus en plus et heureusement. Avez-vous déjà eu le cas d'une maman en déni de grossesse et d'un papa désemparé qui perd des pieds ? Comment l'aider à surmonter cette situation et lui permettre de redonner confiance à son épouse pour surmonter ce déni de grossesse ? Et je trouve ça très intéressant qu'on évoque cette question de déni de grossesse dans une présentation où on parle des pères. Je pense que c'est un très, très bon départ, une très belle question. Oui, alors Kelly, vous connaissez la réponse, c'est-à-dire qu'on est en chemin aussi pour le déni de grossesse, puisqu'il y a un groupe de parole de mamans qui ont un déni de grossesse qui vient d'être monté. On a voulu que ce soit uniquement les mamans pour l'instant parce qu'elles avaient des choses spécifiques à se dire. Mais très vite, il y a un groupe de papas qui va être monté parce qu'ils ont, je dirais, des choses à communiquer entre eux. Ils n'ont pas compris. Ils ont besoin qu'on les rassure et les rassurer aussi sur l'avenir de leur enfant, dont on a l'impression qu'il est très bon. Et que tout ce temps qui n'a pas eu lieu, ce temps de préparation en réalité peut être rattrapé très vite et se rattrape en réalité très vite. Mais donc là aussi, on est vraiment au début d'une histoire finalement. Ensuite, nous avons comment continuer à favoriser ce rôle paternel suite à une séparation de couple dans les premières années de vie d'un enfant ? Comment continuer à favoriser ce lien dans un milieu familial bouleversé où le dialogue est parfois rompu ? Merci à vous et bravo pour cette journée, dit la personne. On se tourne vers moi. Alors, la première partie de la question, comment continuer à favoriser ce rôle paternel suite à une séparation de couple dans les premières années de vie d'un enfant ? Je pense que, et on en parle de plus en plus, on a évoqué le mot coparentalité. Il y a le couple dans le sens l'homme, la femme ou maintenant deux hommes, deux femmes. Il y a vraiment l'amour romantique et le couple qui se crée comme ça. C'est une chose. Mais le couple parental qui peut rester ensemble, qui peut continuer à former cette famille-là, elle peut à un moment effectivement se séparer. On en parlait tout à l'heure. Les taux sont quand même assez importants, surtout dans les trois premières années de vie. Mais je pense que l'essentiel, c'est de pouvoir se dire, je peux dissocier les deux. Je peux ne plus être avec ma compagne ou mon compagnon et je reste quand même son parent et ma compagne et son compagnon restent son parent. Alors, parfois, c'est plus simple à dire qu'à faire parce qu'il y a beaucoup d'émotions, parce qu'il y a parfois des conflits. Mais je pense, et c'est ce que nous disent beaucoup les personnes qui travaillent dans le milieu de la protection de l'enfance, lorsqu'il y a des conflits entre les parents, cela a de toute façon des répercussions délétères sur les enfants. Donc, surtout, de se poser à chaque moment dans les décisions qu'on prend et qu'on doit prendre à deux, parfois, même si on n'est plus ensemble, ou qu'on prend tout seul, par exemple, lorsqu'on accueille son enfant, qu'on est seul avec lui ou avec elle, de toujours se dire, voilà, moi, adulte, où j'en suis, ce que je pense, ce que je ressens, mais toujours se mettre à la place de son enfant et de pouvoir préserver les liens qu'il a avec ses deux parents. Je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut rebondir sur cette question parfois épineuse. Je pense que ce qui serait intéressant aussi, ce serait de pouvoir permettre ou sensibiliser aussi, nous, notre système de soins, à pouvoir continuer à recevoir, et que cela devienne normal, de pouvoir recevoir en consultation, en atelier, etc., des couples parentaux, même si ceux-là sont séparés, de pouvoir normaliser aussi cette idée d'une gros parentalité en dehors éventuellement du couple dans le sens romantique du terme. Ensuite, une autre question, dans votre expérience d'atelier papa, quelle est la meilleure période de la journée ou de la semaine ? Tiens, une question surprenante. Oui, pratique, mais on y a réfléchi parce que je suis soignante, je travaille en maternité, le jour, la nuit, je revois les parents en consultation et je connais un petit peu leur rythme qui est très soutenu, très fatigant aussi, complètement désorganisé. Donc, il faut que nous, nous adaptions au rythme de ces parents. On sait que le matin, il y a les soins, il y a le bain du bébé, il y a les visites du pédiatre, des puricultrices, sages-femmes, etc. Le midi, temps de déjeuner. Et souvent, par expérience, je sais qu'on passe tout début d'après-midi dans les chambres, après le repas, c'est le moment où les parents décrochent un peu, sont fatigués. Et c'est un moment qui est très favorable au repos. On leur recommande de se reposer après le repas. C'est le moment où le bébé est le plus sage aussi, le plus calme, dans son rythme naturel de nouveau-né. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place les ateliers plutôt à partir de 14h30, mais pas avant, pour que les parents puissent avoir un temps de repos après le déjeuner. Meilleur moment de la semaine, pas le week-end, mais on n'a pas un jour très déterminé pour l'instant. Mais voilà, c'est plutôt un jour de semaine, plutôt dans l'après-midi, pas trop longtemps non plus, pour qu'il n'y ait pas non plus une séparation entre le papa et la maman, qui a besoin d'être soutenu par le papa. Et pour rester dans cette question de temporalité, de disponibilité, en dehors de ces ateliers papa pendant le séjour à la maternité, est-ce que vous savez s'il y a des dispositifs plutôt pendant la grossesse qui permettent au papa de s'investir pendant la grossesse et qui prennent en compte justement la question de la disponibilité du père, puisqu'on sait bien que ça peut être compliqué pour eux de se libérer pendant la journée par rapport au travail ? Effectivement, au sein de la maternité, il y a ce qu'on appelle la vidéo de bienvenue, et donc il y a une préparation à la naissance, et c'est une sage-femme qui assure ça. Et ça se fait le soir, je pense, par-dire de 17h, voilà, c'est Mme Stazak qui l'organise, et ça se fait de 17h à 19h, et les deux parents, les futurs parents sont invités à assister à cette séance. Ensuite, il y a les séances de jeudi, un faux bébé, et là c'est aussi les papas sont invités à assister en même temps. Ensuite, la question, est-ce qu'il faut tout le temps les impliquer ensemble ? Oui, du maximum qu'on peut et du mieux qu'on peut, mais l'atelier papa est un moment d'échange entre papas, c'est un moment privilégié entre papas, et je pense vraiment que c'est quelque chose à préserver, et n'empêche d'organiser d'autres moments ou d'autres événements autour de la parentalité où les deux sont présents. Et d'ailleurs, dans notre maternité, il y a plus d'événements où les deux sont présents, c'est le seul atelier où les papas sont seuls à présent pour échanger entre eux, pour parler de leurs difficultés, et puis parfois pour ne pas avoir de gêne, parce que quand on est papa, peut-être on est gêné par la future maman qui sait tout, qui a tout préparé, et lui il est nul, il ne sait rien, donc du coup il va se renfermer sur lui-même. Et donc du coup, pour moi, laisser ce moment-là entre les parents, c'est pour la visite. Donc pour la visite de la maternité, il y a déjà la vidéo qui est en ligne, suite à la crise sanitaire, pour que les parents puissent la regarder tranquillement à la maison, aussi souvent qu'ils le souhaitent, et on organise donc un échange, au minimum deux fois par mois, où les couples peuvent venir regarder cette vidéo ensemble, et on répond ensuite à toutes leurs questions, et on implique beaucoup le rôle du papa, comment il peut accompagner la maman pendant la grossesse, le jour J, et sa place aussi lors du séjour à la maternité, qui est très très importante. Et ça se passe ici dans cette amphithéâtre ? Et ça se passe ici à l'amphithéâtre. Je me permets d'ajouter que, comme ça se passe en début de grossesse, et que les couples sont invités dans cette amphi, ça donne tout de suite de la compétence au papa, parce que lui il va poser des questions sur le parking, il va poser des questions pratiques, et donc du coup je trouve ça chouette ce que vous faites, parce que tout de suite il se sent acteur. Et puis en pleine crise sanitaire, on n'avait pas le droit de faire ces réunions, on a justement refait le tournage, pour vraiment introduire tout ça, toutes ces petites questions pratiques, où se garer, où stationner, par où rentrer, on a essayé de tout détailler, pour que ce soit le plus clair possible, et là de pouvoir recommencer ces échanges, et on voit qu'il y a à nouveau énormément d'inscriptions, c'est vraiment très positif. Vous avez évoqué la question de la crise sanitaire, alors une question un peu épineuse, je sais, mais lors de cette crise sanitaire, beaucoup de maternités ont été confrontées à des contraintes, des contraintes organisationnelles, des contraintes qui visaient à protéger, bien sûr les mamans, les bébés, les différents patients et les professionnels, et le gouvernement a dû prendre un certain nombre de décisions. Mais on sait que lorsqu'on prend des décisions, on les prend en hiérarchisant des principes. Or, il y a eu pas mal de maternités, où justement, le papa, soit ne pouvait pas du tout venir, ou peut-être pas venir, devait rentrer après l'accouchement, en tout cas ne pouvait pas rester la nuit, ça c'est sûr. Il y a une tension, je pense, entre les besoins, les contraintes sanitaires qui ont dû être imposées, et en même temps, cette connaissance que vous avez et toute l'énergie que vous mettez dans l'implication des pairs. Mais qu'est-ce qu'on peut apprendre de comment on hiérarchise les principes et les priorités dans l'implication des pairs dans le système de soins ? Qu'est-ce que cette crise peut nous apprendre ? Alors, cette crise nous a apporté beaucoup de choses négatives, mais elle nous a apporté une chose extrêmement positive, c'est l'adaptation. On a appris à s'adapter au fur et à mesure que les données scientifiques étaient là et se complétaient les unes par rapport aux autres. Mais c'est vrai qu'au début de la crise, on était honté par l'angoisse, par la maladie, par la mort, par l'absentéisme du personnel, parce qu'on pensait même à un scénario où tout le personnel est malade et que personne n'a en maternité, et quand les gens arrivent, il n'y a personne pour les faire accoucher ou les accompagner pendant la maternité. Et puis après, parce que vous dites qu'il y a eu des tensions, il y a eu même des élections, qui est pour telle attitude, parce qu'on manquait au fait de données scientifiques, mais on s'est adapté extrêmement rapidement et ça, c'est la force de notre maternité et dans beaucoup de maternités, ça s'est fait comme ça. Au fait, les gens se réunissaient, complétaient leur savoir par les données scientifiques qui arrivaient au fur et à mesure, parfois, les données de la semaine n'étaient pas forcément les données de la semaine précédente. Et donc, il y avait les données gouvernementales, ensuite, il y a les données qui venaient de l'hôpital, du service d'hygiène, puis après, il y a la peur de nos équipes aussi. Parfois, il fallait tout simplement rassurer et passer des heures et des jours à rassurer parce que tout le monde, au début, avait peur de la maladie. Mais on a appris à s'adapter, à improviser, mais gardant toujours le bon sens, essayant de mettre le patient au centre du dispositif et essayant de travailler tous ensemble autour de ce patient, qui est la mère, qui est le papa, qui est l'enfant. Et puis, nos protocoles se sont assouplis, tout simplement, par le fait qu'on a complété notre savoir. Actuellement, il n'y a pas de limitation, il n'y a pas de... Mais pourquoi ? Parce qu'on sait un peu plus. Et puis aussi, heureusement, que le Covid a changé de sévérité et donc, on est dans des formes moins sévères. Donc, c'est ça, au fait. On a hiérarchisé en fonction du savoir, en fonction du bon sens et en fonction du consensus. Et on essaie toujours de protéger la mère, l'enfant et le papa. Je pense que ce que vous dites là est extrêmement important. Et je pense que c'est peut-être un élément où les parents d'aujourd'hui peuvent être intéressés d'avoir justement ce témoignage de cette complexité que ça a pu être et de, à chaque fois, le fait de prendre en compte toute cette complexité, ces difficultés et que ça n'a été simple pour personne. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est important pour les parents qui peuvent de ce fait mieux comprendre aussi les choix qui ont été menés. Je pense qu'on passe à la prochaine présentation. Merci à tous les quatre. Je voulais juste faire remarquer que le panel présent est très multidisciplinaire. Il y a une péricultrice, un pédiatre, une sage-femme et un obstétricien. Tout ça au bénéfice des pères, d'une réflexion autour des pères. Bravo pour ce beau travail. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique